... Il ne s'est pas présenté lui-même, c'est l'animateur du cercle PRG Voltais-sous-Bois et je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort pour toute son équipe. Alors chers amis, chers militants, chers Christian, chers Gérard, chers Daniel, chers Philippe, avant tout propos, je tiens à remercier chaneurusement Christian pour sa présence ici ce soir. Sa présence nous honore. Madame Taubira incarne les valeurs du Wail-Wail-Ri, une formation politique qui rejoint le parti radical de gauche dans ce qu'il y a de plus noble et le plus essentiel, à savoir ses valeurs de justice, d'égalité et d'humanité. Valeurs qui tentent d'ailleurs à déserter de plus en plus nos sociétés. Son combat politique, connu et reconnu de tous, a permis de redonner espoir et vie à nos quartiers qu'elle connaît si bien pour les avoir sillonnés durant des années. Nous lui en sommes reconnaissants. Christian, nous espérons sincèrement que ton travail honorable mené avec une conviction sans faille, depuis plus d'une vingtaine d'années, continue à nous servir d'exemple pour encore 20 autres années. Nous t'envoyons sincèrement et sommes de tout cœur avec toi pour que ta voix soit encore entendue à l'issue d'une victoire très possible. Tes fonctions de députés de Guyane ne devront en rien s'arrêter en si bon cheval. Chers amis, en cette période charlière, nous voilà tous aujourd'hui réunis pour défendre une cause qui nous est chère. Chacun a pu ressentir le désir d'égalité et de justice que nous avons fermement manifesté le 22 avril dernier. Chacun a su, en utilisant sa voix, sanctionner celui qui depuis cinq ans confond le Fouquets avec l'Elysée ou encore le Yots de Bolloré avec le bateau de notre République. Nous avons prouvé, chers amis, que la démocratie est beaucoup plus forte qu'une minorité gouvernante qui s'accapare les privilèges. Cette démocratie que nous avons voulu faire a permis un taux de participation record en Seine-Saint-Denis qui a enregistré 38,68% des voix pour la gauche. Bien sûr, je remercie ce soir Philippe Gouglien-Denis, le premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste qui, grâce à lui, grâce au Parti Radical de Gauche, dans ce département, nous avons fait le deuxième score de France. Après la Corrèze, bien sûr. Après la Corrèze. N'en déplaise. N'en déplaise aux médias tenus par M. Sarkozy qui se sont évertués à répéter inlassablement que ce scrutin n'intéressait pas les Français. En voilà un mensonge de plus visant la résignation et le découragement de nos concitoyens. Vous l'aurez tous compris. Vous aurez aussi compris que les cinq années de mensonge et de tromperie ont suffisamment duré. En 2007, le président sortant voulait un plan marchable pour que chaque enfant de notre République ne soit laissé de côté. Pour que chacun puisse tenter sa chance. Pour que chacun ait un emploi. C'était là ses propres mots. Et durant un court instant, nous en allions même oublié qu'il avait souhaité auparavant nettoyer au Karcher nos quartiers. Mais cinq ans plus tard, le résultat est une hécatombe. Et le vrai visage du gouvernement actuel nous est clairement apparu. Oui, chers amis, ce sont eux qui sont responsables des 10% de chômage, avec un million de chômeurs de plus en cinq ans. Oui, ce sont eux qui sont responsables de la perte de 350 000 emplois industriels en cinq ans, avec un nombre infroyable de licenciements pour PSA Holner. Une crise civique et morale qui est à l'image de ceux qui dirigent notre société. Avec les cadeaux fiscaux, faits aux plus riches. M. Sarkozy a rendu notre société plus inégalitaire que jamais. En voulant être le patron des médias et de la justice, M. Sarkozy tue la démocratie depuis cinq ans. Depuis cinq ans, M. Sarkozy donne le spectacle de la proximité avec le monde des finances, de la finance et de l'argent. Eh bien, réagissons. Réagissons pour stopper cette hémorragie qui a eu cinq longues années pour contaminer notre société. Il est temps de retrouver une politique de gauche dans ce qu'elle a de plus juste et de plus sociale. Une politique de gauche radicale que Mme Christiane Taubira a su et continue de représenter aujourd'hui en tant que députée. Une gauche à laquelle M. Gérard Ségura et M. Daniel Goldberg font également honneur. Profitons de cette facilité pour battre une bonne foi pour toute une droite dure et violente qui nous a suffisamment dénigré et montré du doigt. Notre participation a été importante au premier tour. Certes. Mais nous devons participer cette fois-ci dix fois, vingt fois, trente fois, quarante fois, cinquante fois plus au premier tour. Parce que nous devons remporter une victoire éclatante. Parce que nous devons remporter une victoire écrasante. Une victoire qui redonnera à la France son esprit et son âme profonde, socialiste et radicale. Je vous le dis sans détour, chers amis, M. Sarkozy est la honte de la Ve République. Réagissons pour que le président sortant devienne définitivement le candidat d'un autre temps. Un président sortant qui passe son temps à insulter M. Hollande. Sachez, chers amis, que ce président sortant nous manifeste clairement qu'il est touché. soyons d'une force qui ne leur laisse pas la moindre honte d'espoir. Et soyons fiers de nos convictions. Parce que l'UMP est en train de chercher des votes partout. Chez les plus simples et les plus faibles d'esprit. Ils vont chercher des voix chez ceux qui risquent de défigurer notre pays et saper notre histoire. Ne les laissons pas faire. Parce qu'ils nous montrent au quotidien qu'ils sont prêts à tout pour qu'aucune voix du Front National ne leur échappe. Et parce que depuis des semaines, maintenant, ils affichent leur côté obscur et leur volonté vorace de garder le pouvoir quel qu'en soit le prix. C'est pour cela, chers amis, que chacun devra accomplir son devoir citoyen. Réagissons. Réagissons avec ce que nous avons. Réagissons avec ce que nous possédons. C'est ce que nous avons et ce que nous possédons. C'est notre vote et c'est notre voie. Servons-vous, nous, en tous. Le jeu est facile. Un bulletin dans une urne. Cette extrême droite très dangereuse s'est nourrie de la dégradation économique, sociale après dix ans de politique UMP. Oui, chers amis, méfions-nous avec la plus grande des méfiances et 19% de suffrages recueillis par ce parti indigne qui constitue la principale réserve de voix de M. Sarkozy. Ne l'oublions pas. Et quand je vous appelle à la plus grande méfiance, je pèse mes mots parce que l'UMP n'est plus un parti de droite qui flirte avec l'extrême droite et parce qu'il est devenu lui-même un parti d'extrême droite. Ce parti constitue une menace immense pour notre pays et son identité multiculturelle et multireligieuse. Ne soyez en rien soulagés par la peine au vote blanc de Marine Le Pen. Oui, chers amis, nous avons la force et les moyens de remporter la victoire ou la main. nous ne devons absolument pas nous en priver. Soyons forts, soyons très forts, soyons d'une force redoutable et redoutée. Le changement, c'est le changement ! Sous-titrage Société Radio-Canada